Bonjour, Éloi Laurent. Bonjour. Alors, je vous présente comme économiste, mais on aura l'occasion de revenir sur cette profession. Vous enseignez à Sciences Po en étant membre, je crois, donc de l'OFCO, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vous êtes à l'école, également enseignant à l'école des ponts Paris Tech, et vous avez été professeur invité à Stanford, à Harvard. Et puis, vous avez, je crois, fait votre thèse de doctorat sous la direction d'un grand économiste, Jacques Locacheux. Et puis, vous avez surtout publié un certain nombre d'ouvrages qui font de vous quelqu'un que l'on désigne comme spécialiste de social-écologie. On reviendra aussi, je pense, sur l'expression. J'en cite quelques-uns. Le bel avenir de l'État-providence en 2014 et nos mythologies économiques, déjà publiées au lien qui libère, donc celui-ci en 2016. Notre bonne fortune, repenser la prospérité au presse universitaire de France en 2017. Et puis, trois derniers ouvrages, tous les trois publiés au lien qui libère. L'impasse collaborative, deux points pour une véritable économie de la coopération en 2018. Sortir de la croissance, deux points, mode d'emploi 2019. Et puis, l'avant-dernier, on va parler de celui qui vient de sortir, dont le titre est, ouvrez les guillemets, « Et si la santé guidait le monde, sous-titrer l'espérance de vie, vaut mieux que la croissance en novembre 2020. » Donc, une œuvre abondante, régulière. Et si j'ai cité ces trois ouvrages, c'est parce que dans le livre aussi, que l'on va présenter maintenant, vous y faites référence. Et ce dernier opus, donc, est intitulé « La raison économique et ses monstres ». Je le montre à la caméra. Sorti en mars, donc, aux éditions, les liens qui libèrent. Je me permets d'indiquer pour celles et ceux qui nous regardent que cette maison d'édition, qui ne dissimule pas son engagement à gauche, est une structure originale, fondée en 2009 par Henri Troubert, alors éditeur chez Fayard, et Sophie Marinopoulos, psychologue et psychanalyste. Elle a au moins eu au début, je crois, toujours le soutien de Dactes Sud. Et puis, il faut souligner, parce que je crois que ce n'est pas forcément connu, le nom de cette édition, sous forme d'oxymore, « Les liens qui libèrent » avait été trouvé, je pense que vous confirmez peut-être, par le regretté Bernard Maris, qui a été donc parmi les victimes de l'attentat du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo. Le monstre dont il est question dans le présent livre, Éloi Laurent, si je vous ai bien lu, dispose d'un seul corps, la raison économique. Pour autant, telle la chimère de l'Antiquité, c'est un animal imaginaire, composé de parties des corps d'animaux bien réels. On pourrait presque dire que cette chimère-là est une sorte d'hydre de l'erne. Elle a trois têtes, une tête de chèvre, une tête de serpent et une tête de lion. Pourquoi cette métaphore et que représentent ces trois têtes ? Alors, d'abord, je suis vraiment ravi de pouvoir faire cet entretien avec vous et à travers vous avec la librairie MOLA, qui est une institution essentielle pour le livre en France. En fait, cet ouvrage s'inscrit dans une trilogie, la trilogie des mythologies économiques. Vous avez rappelé qu'en 2016, j'avais fait paraître un premier ouvrage qui s'appelait « Nos mythologies économiques » qui a été suivi d'un deuxième volet qui s'appelait « Nouvelles mythologies économiques ». Et c'était un petit peu avant l'élection présidentielle de 2017 et j'ai éprouvé le besoin un petit peu avant celle de 2022 de compléter, en quelque sorte, cette trilogie par un troisième volume. Certes, le livre s'appelle « La raison économique et ses monstres », mais le sous-tit, c'est le troisième volume des mythologies économiques. Et donc, c'est pour ça que c'est utile de rappeler ça parce qu'il y a cette image de la chimère qui est en rapport avec cette idée de la mythologie, ce champ lexical de la mythologie. Pourquoi mythologie ? En fait, en 2016, vous l'avez rappelé, je suis un économiste professionnel, j'ai fait des études universitaires, j'enseigne en France, aux États-Unis, j'ai fait de la recherche dans divers endroits du monde, en Amérique du Nord, en Europe, etc. Et néanmoins, il m'est apparu clairement en 2016 que l'économie avait un problème avec la question, disons, de la vérité et de la science. L'économie, dans les dernières décennies du XXe siècle, s'est présentée comme une science sociale à l'égal de la physique ou de la biologie, c'est-à-dire un corps de doctrine fondé sur des preuves scientifiques, à même d'orienter les politiques publiques de manière rationnelle. Et ce positionnement m'a paru complètement, disons, en décalage par rapport à la réalité de ce que je voyais à la fois du travail des économistes, de leur influence dans le champ politique et du fait qu'ils étaient en train de gagner à la fois dans le débat public et aussi au plan académique une version de l'économie qui était complètement mythologique, c'est-à-dire que les vérités scientifiques sur lesquelles on prétendait s'appuyer en réalité étaient pareilles à des croyances collectives qui ne valaient pas mieux véritablement que des mythologies. Et donc ce terme-là, mythologie, m'a paru vraiment intéressant, notamment parce que on pourrait penser aux termes de religion. Il y a un livre qui a été écrit par Stéphane Foucard, le journaliste du Monde, qui reprend une analogie qui était déjà ancienne entre l'économie et la religion. Mais les mythologies, ça me paraît peut-être un peu plus pertinents au sens où c'est païen et au sens où c'est multiple. Ce n'est pas un monothéisme, c'est vraiment des croyances et c'est pour ça qu'il y a plusieurs écoles, plusieurs courants de mythologie. Mais d'où ce terme de mythologie ? Et je réfléchissais pour ce dernier volet à une illustration frappante parce que m'est apparu en travaillant notamment avec Cyril Dion, le réalisateur pour son documentaire animal dans lequel j'ai la chance d'apparaître que la question du récit devenait absolument centrale dans nos sociétés. Et la question du récit appelle aussi la question de l'illustration, de la représentation. Et donc, je me suis dit comment représenter en fait cette croyance, ces mythologies ? Et voilà, la figure de la chimère m'est apparue comme assez forte, on va dire. Et il se trouve que la recomposition du paysage politique français à l'occasion de cette élection présidentielle 2022, mais qui était déjà à l'œuvre en 2017 en réalité, permet en fait de reprendre ce triptyque. C'est-à-dire qu'on voit, à mon avis, de façon assez claire, apparaître une structuration du champ politique sous la forme de ces trois visages qui sont des récits économiques. Voilà. D'où cette idée de la chimère avec une tête qui est le néolibéralisme qui est le plus évident. La tête de chèvre. C'est la tête de chèvre. On va les reprendre les unes après les autres. Bien sûr, ça, c'est la tête de chèvre. Voilà, c'est la tête de chèvre. Alors, je précise que la tête de chèvre, la tête de serpent et la tête de lion, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est la chimère telle qu'elle est représentée depuis la Grèce antique, on va dire. Mais en tout cas, la tête de chèvre, c'est pour moi le néolibéralisme, c'est-à-dire, au fond, c'est un livre qui vise à préciser la grammaire économique de la langue politique. Les politiques parlent une langue, mais je crois qu'elle est fondée sur une grammaire économique et que cette grammaire économique est largement imaginaire. Et donc, la tête de chèvre, c'est une représentation, une créature qui nous dit sans cesse qu'il faut être rivé au présent, d'accord ? Que la seule chose qui compte, c'est le présent, le monde tel qu'il est et qui veut tout le temps, comme dirait Barbara Stiegler, adapter la réalité des nations au monde tel qu'il est. Ce qui est évidemment absolument tragique dans un siècle comme le siècle où les défis écologiques sont tellement importants puisque sur la quoi il faut s'adapter. On va les reprendre chacune. La deuxième tête, c'est la tête de serpent. La deuxième tête, c'est la tête de serpent, c'est-à-dire celle qui regarde vers l'arrière et la troisième tête, c'est la tête de lion, peut-être la tête la plus terrifiante qui donc brûle l'avenir. Voilà. Et donc, on a une tête de chef qui annonne le présent, une tête de serpent qui crache le venin de la nostalgie du passé et une tête de lion qui brûle l'avenir. Votre livre commence par une citation de Francisco Goya en 1799. Le sommeil de la raison engendre des monstres. Moi, j'ai pensé aussi à un titre d'Enki Bilal sur le sommeil du monstre. Mais le sommeil de la raison engendre des monstres. C'est une phrase qui résonne de manière particulière à Bordeaux. Quand on est à Bordeaux, on sait bien que Goya y est décédé le 16 avril 1828. Pourquoi avoir choisi cette citation de Goya pour ouvrir votre livre ? Une fois de plus, moi, j'ai été dans l'idée du dialogue entre la raison et les mythologies. Et c'est Henri Troubert, donc le cofondateur des éditions Les liens qui libèrent, qui m'a dit « Mais tu sais, il y a cette illustration, cette gravure de Goya incroyable, tu sais, voilà, le songe de la raison engendre des monstres. » Oui, le rêve de la raison. Exactement. Voilà, exactement. Et donc, en fait, c'est lui qui m'a orienté vers cette idée. Et j'ai trouvé ça très beau parce qu'une des choses que l'on comprend quand on analyse les discours économiques ambiants, c'est à quel point ils sont reliés les uns aux autres et à quel point l'un engendre l'autre. Et si on pense une fois de plus à ce second tour de l'élection présidentielle, une des choses que l'on peut voir, c'est que les deux projets qui sont en présence et qui semblent être rejetés par une très large majorité des Françaises et des Français, c'est ça qui est le plus troublant finalement, eh bien, se tiennent l'un à l'autre et que leur force, c'est d'être reliés, que l'un a engendré l'autre et que l'autre a besoin de l'un. Voilà. Et donc, c'est pour ça que cette idée de des monstres et des monstres qui partagent un même corps, à mon avis, est assez puissante. Et c'est Henri Troubert, en fait, qui m'a mis sur cette piste. Pour que l'on comprenne bien notre échange, je veux juste le contextualiser, nous nous enregistrons le 15 avril 2022. Je préfère le dire sur la date pour qu'il n'y ait pas de difficultés ou d'incompréhension. Vous écrivez aussi, et ça, j'ai trouvé que ça nous ramène à... On a déjà évoqué ensemble depuis le début de notre conversation. L'économie, c'est nous, nos désirs, nos besoins, nos talents, nos règles, rien que nous, une petite partie au demeurant de ce que nous voulons bien faire ensemble. Mais en même temps, vous dites qu'il y a une affabulation qui fait de l'économie une sorte de créature légendaire qui se nourrit de deux profondes erreurs de jugement qu'il faut dénoncer pour espérer revenir au plus vite dû au réel. Quelles sont ces deux erreurs de jugement ? Vous les développez, mais je voudrais que vous les énonciez. Alors, peut-être revenir une fois de plus à l'objet du livre. En tant qu'économiste, je suis frappé de voir à quel point l'économie structure le champ du débat public. Et donc, ce livre, c'est avant tout un livre d'interrogation et de doute et de scepticisme sur la place absolument dominante que l'économie occupe dans le débat public est une fois de plus dans la mesure où elle constitue le sous-bassement de la langue politique et qu'aucun projet politique ne semble pouvoir être formulé sans avoir de grammaire économique. Et donc, l'économie est véritablement devenue la grammaire du politique. Voilà. Et donc, cette grammaire, cette idée de l'économie et de son rôle central, je crois que, fondamentalement, si vous voulez, on est dans un siècle où on voit apparaître de manière extrêmement forte la question écologique et le défi écologique. Et de plus en plus, il m'apparaît en tant qu'économiste que l'économie est une force d'inertie par rapport à ce discours écologique. Et en particulier parce qu'à chaque fois qu'on parle de transition écologique, ce qu'on a à opposer fondamentalement à cette transition écologique, c'est précisément la question économique, c'est-à-dire la question de la valeur, la question de l'artifice de la valeur, c'est-à-dire du prix des choses qui n'est autre qu'une convention. Or, nous sommes dans un siècle où tout est devenu extrêmement tangible, où la question maintenant, c'est d'arriver à compter en termes de quantité, en termes de physique, de biophysique, en termes de tonnes de CO2, en termes d'espèces protégées, en termes aussi d'espérance de vie. Et il me semble que cet artifice de la valeur économique est un frein absolument majeur, est un obstacle même à la question de la transition écologique et que par ailleurs, le discours économique ambiant, eh bien, fondamentalement, a tendance à affaiblir des institutions qui sont devenues extrêmement précieuses pour nous, à l'heure où justement, nous devons affronter ces chocs écologiques. Et donc, une idée centrale du livre, c'est de dire que le discours économique ambiant, d'un côté, va augmenter les chocs écologiques parce que l'économie actuellement, à la fois en tant que système de pensée et système d'organisation sociale, est en train de détruire la biosphère. Et donc, elle est en train de déstabiliser très profondément les sociétés humaines qui reposent sur la biosphère. Donc, d'un côté, l'économie est en train d'accélérer, de multiplier les chocs écologiques. Et de l'autre, le discours économique affaiblit les institutions qui pourraient précisément nous protéger de ces chocs écologiques. Et en particulier, l'État-providence. Si vous voulez, pour faire vite et pour résumer, l'économie accélère le changement climatique et elle affaiblit l'État-providence. Bon, au XXIe siècle, c'est une folie. C'est une double folie. Alors, on va certainement avoir l'occasion d'y revenir. On va reprendre, je vous disais, ces fameux têtes, ces trois têtes. Auparavant, page 16, vous n'y allez pas, comme on dit, deux mains mortes avec... Alors, je ne sais pas s'il faut les appeler vos confrères. J'ai retrouvé d'ailleurs quelques accents. On évoquait, j'évoquais Bernard Maris, des chroniques d'oncle Bernard dans Charlie. Vous dites, vous parliez tout à l'heure de religion, vous dites toute religion à un clergé. Et vous épinglez le clergé du culte des mythologies économiques. Alors, vous distinguez trois niveaux à ce clergé bien particulier. Le haut, le moyen et le bas. Et vous écrivez le niveau d'incompétence et de mauvaise foi est rigoureusement le même en bas et en haut de la pyramide. Bon, les gens qui nous regardent et qui nous écoutent seront heureux de savoir à quoi a pu passer une partie de leurs impôts à rémunérer des professeurs d'université du haut de l'échelle, le haut clergé de mauvaise qualité ou d'incompétence. Mais vous y allez pas un peu fort là, quand même ? Non, je crois que c'est très important. À partir du moment où l'économie est tellement centrale, une fois de plus, dans le pouvoir politique actuel, c'est absolument essentiel de critiquer l'économie. Je suis surpris de voir à quel point la critique de l'économie en France est encore trop timorée. vous commencez parfois des conversations avec des collègues, parfois universitaires, qui s'excusent au début de la conversation de ne pas être économistes, comme si c'était une tare, comme si être économiste, ça permettait de comprendre fondamentalement tout du monde. Donc, c'est absolument essentiel si on considère qu'on part d'un constat simple. Le pouvoir politique actuel en France, en Europe, dans le monde est en train d'échouer de façon absolument tragique. Et il échoue dans deux dimensions, les dimensions que j'indiquais tout à l'heure, la première dimension à l'évidence, c'est la crise écologique. Nous sommes en train de détruire la biosphère et nous allons en payer un prix extrêmement lourd, pas au cours des 10, 20, 30, 40 prochaines années, au cours des prochains mois. Au cours des prochains mois et pendant au moins les premières décennies du début du XXIe siècle. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui en 2022. Si nous arrivons véritablement à faire complètement basculer nos systèmes économiques vers la sobriété et vers l'harmonie avec la biosphère, on peut espérer sortir d'affaires en 2050. Avant ça, on aura des chocs écologiques qui vont être d'une violence inouïe. Pourquoi ? Parce que nous avons construit des systèmes économiques qui s'autodétruisent, qui détruisent le bien-être humain. Ça, c'est une faillite politique. On ne peut pas rester les bras ballants devant une faillite politique de cette ampleur, que l'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas. On ne peut pas lire ce que le journal Le Monde appelait avec justesse la trilogie catastrophe des rapports du GIEC qui viennent de paraître à quelques mois d'intervalle. En août 2021, il est paru le premier volet et ensuite les deux premiers volets qui viennent de paraître là au printemps 2022. On ne peut pas lire ça et rester calme par rapport à un discours qui assène qu'il faut encore plus de croissance économique. C'est complètement déraisonnable. Donc, en un sens, mon ton est vif. Mais par rapport à la gravité de la situation, mon ton est extrêmement modéré en réalité. Il faudrait des révoltes contre ce genre de système. Je vous rappelle ou je vous indique ou je souligne le fait que les scientifiques du climat aujourd'hui en sont à essayer de faire des actions directes contre les entreprises pétrolières en allant s'enchaîner devant les entreprises pétrolières en allant... Et ce sont des gens qui sont des scientifiques du climat. Ce ne sont pas des activistes ou des militants. Ce sont des scientifiques du climat qui sont tellement désespérés par le fait qu'on n'écoute pas leur message qu'ils en déduisent que la seule façon de faire finalement, puisque le bulletin de vote ne suffit pas, c'est l'action directe. Donc, si vous voulez, il y a certaines personnes qui parlent de faire exploser des pipelines pour reprendre le livre d'un activiste célèbre. Donc, si vous voulez, c'est en fait très modéré. C'est un discours critique par rapport au rôle central que l'économie occupe et aux dégâts qu'elle a occasionnés. Et une fois de plus, les dégâts qu'elle a occasionnés sont doubles. C'est d'un côté la crise écologique et c'est de l'autre la mise à sac de l'État-providence et de la protection sociale au long de l'efficacité économique. Mais vous dites, Éloi Laurent, mon ton est vif, mais il est aussi vif, j'allais dire, vis-à-vis de vous-même. Je lis, page 22, vous posez une question. La posture de franc-tireur que j'adopte ici n'est-elle pas trop commode ? Vous êtes beaucoup trop jeune, mais moi qui ai fait mes études dans les années 70, il y avait toujours une question qui est arrivée immédiatement dans les discussions. C'est d'où parles-tu, camarade ? Exactement. Alors, vous vous interrogez vous-même. Vous dites, finalement, qu'est-ce qui m'autorise, c'est ça, à parler ? On a compris que c'est votre conviction profonde. En même temps, je suggère que l'on vous suive. Vous dites, joyeusement, à l'assaut de la pyramide des croyances que forment les mythologies économiques. Alors, la première, donc, la mythologie du néolibéralisme, la tête de chèvre, à la limite, c'est presque un âne, cette chèvre, puisqu'elle anonne, sans fin le présent. Vous employez le mot anonné. Qu'est-ce qui, en quelques mots, vous permet de dire que le néolibéralisme a failli, d'ores et déjà, puisque c'est ce que vous écrivez ? Ce qui me permet de dire ça, c'est les niveaux d'inégalité sociale, de polarisation et de fragmentation de la société française, européenne, et de très nombreuses sociétés occidentales et du monde en développement depuis 30 ans. Ça, on a maintenant des études empiriques qui sont extrêmement précises sur l'explosion des inégalités au sein des pays. Vous savez que depuis 30 ans, les inégalités entre les pays ont eu tendance à se réduire. Elles ont eu tendance à augmenter très fortement au sein des pays. Et on peut très précisément dater cette crise des inégalités du début des années 80, la fin des années 70, mais plus précisément du début des années 80, c'est-à-dire il y a à peu près 40 ans. Et c'est à ce moment-là que commence l'ère néolibérale. Et l'ère néolibérale, c'est l'État qui s'attaque à l'égalité. En fait, on pourrait définir ça de façon assez simple. C'est-à-dire que c'est l'État lui-même qui d'abord fait en sorte que le marché prenne le pouvoir sur un certain nombre de thématiques. Et on a vu en France que ça pouvait vouloir dire concrètement de déléguer à des entreprises privées un certain nombre de politiques publiques, y compris même des politiques de santé, y compris même des politiques de défense, avec les scandales qui ont touché l'actuel président dans la fin de son mandat. Et puis, ça veut dire démanteler la santé publique. La santé publique, c'est une œuvre qui a été construite sur un siècle qui ne va absolument pas de soi et qu'on met à sac en mettant à genoux l'hôpital public français qui est un joyau et qui a été le meilleur du monde et qui reste encore, il faut bien le dire, un des meilleurs du monde où les gens souffrent, où les soignants sont des souffrants. C'est le fait qu'on décide de faire des réformes injustes et on pourrait même dire cruelles des régimes de retraite alors qu'elles ne sont absolument pas financièrement justifiées parce que justement, les régimes par répartition sont extrêmement soutenables dans le temps. C'est le fait que l'éducation est graduellement privatisée, en particulier pour les études supérieures, ce qui fait que précisément, vous avez des classes d'âge entière qui n'ont plus accès aux études supérieures. Donc, on pourrait faire une liste très très longue de à la fois tout ce qui a été construit pendant un siècle, ce qui est le patrimoine d'égalité et de justice sociale de la France et de l'Europe et au-delà, et puis de ce que l'État néolibéral a abîmé, a gâché. Donc, la faillite est absolument claire. Elle a été évidente au cours du Covid puisqu'on a dû brutalement remballer tous les discours néolibéraux pour adopter une espèce de sacralisation de l'État-providence qui a effectivement sonné faux, mais qui est juste au sens où, en effet, on a besoin de l'État-providence au XXIe siècle. Ça ne fait aucun doute. Alors, à l'appui de ce que vous venez de dire, page 37, vous montrez bien, en même temps que la France, par rapport à d'autres pays de l'OCDE qui ont été touchés, effectivement, à la fin des années 70-79, arrivés de Maggie Thatcher au pouvoir au Royaume-Uni, janvier 1981, prise de pouvoir de Reagan avec les Reaganomics pendant deux mandats, huit ans, prolongés par George Bush père. Vous dites, l'OCDE montre que la France a plutôt plus que d'autres contenu les inégalités de revenus et vous insistez sur le fait qu'en France, l'attachement à la solidarité est la pierre angulaire de la cohésion française. Est-ce qu'il y a encore une exception française, effectivement, selon vous ? Alors, oui, il y a une exception française au sens où la mutualisation des dépenses sociales est sans doute plus forte en France qu'ailleurs, mais la France s'inscrit dans une lignée historique qui est la lignée de l'État-providence européen. L'État-providence européen ou l'État-providence est inventé en Europe dans les années 1880 et il y a des pays européens qui ont poussé la logique de l'État-providence encore plus loin que la France, en particulier les pays nordiques. Et ils s'en portent extrêmement bien. Mais ce que vous venez de dire là est vraiment un point sur lequel j'insiste. Il y a deux thèmes, en fait, dans ce livre qui traversent vraiment le livre. Il y a la dénonciation de la croissance économique comme suicide écologique et il y a le fait de défendre l'État-providence comme institution stratégique du XXIe siècle. Je crois que c'est vraiment les deux thèmes qui parcourent ce livre. Et en effet, la solidarité sociale, quand vous regardez les enquêtes, c'est vraiment le ciment de la société française. Être français, c'est être attaché à la solidarité sociale. Quand vous regardez, par exemple, les baromètres qui sont faits très sérieux sur des panels de citoyennes et de citoyens au fil du temps où on suit vraiment leurs opinions, vous voyez que l'attachement à la question de l'assurance santé, à la question de la protection sociale est vraiment extrêmement important. Donc, s'attaquer à ça, c'est là où le paradoxe devient complètement intenable. C'est que s'attaquer à ça, c'est en fait s'attaquer au cœur de ce que veut dire être français, si vous voulez. Donc, il n'y a pas d'identité nationale en France, il y a une identité sociale. Elle est vraiment extrêmement forte. Et donc, la solidarité sociale, c'est vraiment quelque chose qui doit être défendu et c'est peut-être une des choses qui est le plus attaquée par le discours économique ambiant. Si vous interrogez les économistes, ils vous diront « Ah mais non, ça coûte trop cher, il y a trop de dépenses sociales, ça décourage l'innovation, ça décourage la croissance, ça défavorise l'emploi. » Ce qui est absolument faux, c'est totalement faux. Vous évoquiez les universitaires de haut rang auxquels je m'en prends au début du livre. Entendre des universitaires qui n'ont jamais travaillé sur la question des politiques d'emploi, attaquer la réduction du temps de travail ou attaquer l'étendue de la protection sociale en France comme un boulet ou comme un obstacle à, je cite, « la libération de la croissance », c'est vraiment insensé. Parce que le génie de l'État-providence, c'est pas seulement un génie de justice, c'est aussi un génie d'efficacité économique. Tous les États qui ont pu développer un État-providence aujourd'hui s'en portent mieux, sont plus forts sur le plan du développement humain, plus forts sur le plan de la démocratie. Et tous les États dans lesquels on a voulu réduire la protection sociale et s'attaquer à cette question de l'État-providence ont été profondément affaiblis, à commencer bien sûr par les États-Unis. Alors, pour faire le lien entre la croissance et l'État-providence, vous vous dites, vous battez en brèche l'argument selon lequel, sans croissance, il n'y aurait pas d'État-providence. Vous dites bien que cet argument ne fonctionne pas, comme quoi la croissance serait en quelque sorte la condition sine qua non à l'État-providence. D'où est venue cette croyance et cette adéquation croissance-État-providence en termes d'histoire économique ? Ça vient vraiment du contrat social de l'après-guerre. C'est vraiment 1944, le second rapport Beveridge, le plein emploi dans une société libre où, vraiment, on a ce lien très fort qui est introduit entre la politique macroéconomique qui a été inventée par John Maynard Keynes quelques dix ans auparavant, la croissance du produit intérieur brut. Le produit intérieur brut a été inventé par Simon Kuznets en 1934 et le plein emploi comme objectif posé là par Beveridge, si vous voulez, par William Beveridge. Donc, on a, au fond, un projet très simple qui est le projet social-démocrate, utiliser la politique macroéconomique pour stimuler la croissance économique qui va garantir le plein emploi, qui lui-même va garantir le progrès social et donc la paix civile. Et là, vous avez toute la chaîne de la social-démocratie. Donc, c'est quelque chose qui a existé. Il y a eu, à un moment, un alignement des planètes. Le seul problème, c'est que ce qu'on a oublié à ce moment-là, en 1944 et jusqu'à très tardivement, à vrai dire, jusqu'au début des années 2000, c'est qu'on était en train de détruire la biosphère. C'est qu'il y avait un maillon de la chaîne qu'on avait oublié qui était, ou un étage du raisonnement qu'on avait oublié qui était l'étage sous-jacent qui est que, en fait, tout ça dépendait d'écosystèmes et de biodiversité que la dite croissance économique était en train de détruire et que, petit à petit, la croissance économique allait mettre en faillite l'État-providence. Parce que si, d'un côté, vous avez des États-providences développés, mais que, de l'autre, vous avez une dégradation de la santé humaine telle du fait de la destruction de la biosphère engendrée par la croissance économique qu'en fait, vous avez des coûts totalement insoutenables, en fait, ça veut dire que la croissance économique n'est pas du tout le garant de l'État-providence. C'est, en fait, le faux soyeur de l'État-providence. Et donc, c'est complètement autre chose qu'il faut repenser comme modèle et en particulier un modèle dans lequel on va mettre l'accent sur la prévention et pas sur la thérapeutique. Et donc, ça, ça rejoint des débats très concrets parce que, dans le livre, j'essaye à la fois d'être un peu idéaliste au sens où j'essaye de prendre les choses d'un peu loin avec des idées qui sont un petit peu générales, mais aussi d'être très précis sur un certain nombre de choses. Et en l'occurrence, le fait que l'enjeu de la prévention rejoigne la question écologique, c'est évidemment l'avenir de l'État-providence français. C'est un avenir qui se dessine sous l'angle social-écologique, c'est-à-dire de connecter cette question de la prévention et de l'espérance de vie avec la préservation de la biosphère. Et là-dedans, une fois de plus, l'économie fait écran. La croissance économique est un écran complet. Alors, s'il y a quelque chose sur laquelle la tête de chèvre s'est fracassée les cornes, c'est le Covid. Et vous en parlez, évidemment. C'est très intéressant parce que vous dites, page 45, un profond malaise numérique a été généré par le Covid où les limites des appareils numériques et des réseaux ont été éprouvées quotidiennement et simultanément par des milliards d'individus. Et vous considérez qu'il existe un paradoxe entre hyperconnexion numérique et une profonde déconnexion sociale. Et vous dites, ce paradoxe, et on retrouve vos travaux antérieurs, c'est le paradoxe entre le règne de la collaboration et la crise de la coopération. Est-ce qu'il y a déjà eu ce genre de rupture, selon vous ? Et est-ce que le numérique est un accélérateur de coopération ou au contraire un frein au lien social ? Vous dites que ça complique les relations humaines, le numérique. Alors, c'est vrai et c'est une position qui est une position que je reconnais comme étant marginale aujourd'hui. Mais il faut replacer le numérique au bout de la mythologie néolibérale. Au bout de la mythologie néolibérale, il y a cette idée du capitalisme tech, du capitalisme numérique qui va permettre de tout résoudre par l'usage des données et par l'individualisation numérique. Songez à ce qu'on est en train de faire à la santé, aujourd'hui en France, où on construit des espaces numériques dans lesquels les individus sont censés être les acteurs de leur propre santé. On voit bien qu'il y a une espèce de devenir numérique du néolibéralisme. Donc, le numérique apparaît là parce qu'il est au bout, à mon avis, de cette mythologie néolibérale et y compris dans des stratégies de contrôle, évidemment, puisqu'on voit que le néolibéralisme en réalité n'est pas du tout orthogonal à la question de l'autoritarisme, qu'on peut avoir un néolibéralisme autoritaire numérique. Et c'est notamment ce qu'on retrouve aujourd'hui en Chine, mais ce qu'on retrouve également, bien sûr, en France avec toute la gestion du Covid. Et une fois de plus, je vous renvoie aux excellents travaux de Barbara Stiegler sur ce point et très convaincant. Donc, il y a cette question en effet du numérique. Ce que je dis, c'est que depuis le début des années 2000, et moi, en étant pendant dix ans à l'université de Stanford, je l'ai vu vraiment aux premières loges, au cœur de la Silicon Valley, il y a eu une accélération absolument sans limite de la transition, ce qu'on a appelé la transition numérique, en fait. Une espèce d'accélération numérique absolument débridée qui a fait qu'on est passé extrêmement rapidement de Internet au smartphone, aux réseaux sociaux et à la numérisation généralisée à une vitesse absolument sidérante. Je crois que le Covid, c'est le premier coup d'arrêt de cette accélération numérique pour une raison fondamentale qui est que les gens ont compris fondamentalement ce qui est le piège absolu du numérique. Et en particulier, moi, je me souviens notamment des débats à l'université, notamment à l'université de Stanford, mais au-delà, sur le fait de créer des outils numériques pour l'apprentissage où on parlait de cours généralisés qui allaient être en ligne et qui allaient permettre finalement de remplacer les professeurs parce qu'évidemment, il y a des enjeux économiques majeurs et donc notamment dans les universités publiques américaines de Californie déshéritées, on expliquait qu'on allait mettre des outils numériques pour remplacer finalement le fait d'embaucher des enseignants à un nombre suffisant par rapport au nombre d'étudiants. Le Covid a montré qu'à quel point c'était un leurre. C'est un leurre, c'est-à-dire que faire cours en numérique, en fait, c'est faire un autre métier que l'enseignement. Ce n'est pas que c'est plus difficile ou que c'est dégradé, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire que rien de remplace l'expérience fondamentale qui est le face-à-face avec un petit nombre, relativement petit nombre d'étudiants et c'est ça et c'est ça depuis toujours finalement l'enseignement et ce sera toujours ça. Donc il y a un certain nombre de mythologies numériques qui sont tombées avec le Covid. Aussi sur le loisir, sur le fait de passer, je ne sais pas, trois jours à regarder des mois et des mois de série et de devoir passer à autre chose tout de suite parce que finalement il y a une espèce d'ennui numérique qui s'est installé fondamentalement et qui n'est pas l'ennui sans le numérique qui est beaucoup plus fécond et beaucoup plus intéressant en un sens. Donc une espèce d'ennui très ennuyeux du numérique et qui a fini par dégoûter tout le monde du fait de passer sa vie sur l'ordinateur. Le simple fait de devoir tout débrancher et de regarder par la fenêtre et d'attendre que le temps passe sans qu'il ne soit en permanence accéléré. Donc il y a eu un vrai malaise numérique et je crois que c'est la première fois en réalité que les gens se sont rendus compte que cette civilisation numérique n'était pas désirable. Et donc il y a quelque chose à mon avis de très intéressant à reconstruire à partir de cette expérience-là de ce qu'on appelait l'expérience dégradée à la fois sur l'expérience de travail d'éducation etc. Il faut qu'on passe à la deuxième tête alors la tête de serpent on comprend que on ne sait pas si c'est dans la chimère un cobra ou un serpent à sornettes très bien très bien mais on est dans les mythologies ce que vous appelez les mythologies sociales xénophobes et d'emblée vous remettez en cause l'idée selon laquelle les français sont devenus réactionnaires vous me corrigez si je vous ai mal lu est-ce que vous pouvez nous expliquer votre réaction enfin votre analyse et qui conduit à critiquer ce que les commentateurs réactionnaires répètent à longueur de journée alors une fois de plus ce livre c'est le troisième volet d'une trilogie commencée en 2016 en 2016 m'apparaît que le champ politique est en train de se restructurer autour de trois pôles de grammaire économique pendant très longtemps le champ politique français comme vous le savez a été une quadripartition entre des forces centrales et des forces un peu polaires puis on a parlé de tripartition entre la social-démocratie la droite républicaine et l'extrême droite et là en fait c'est une nouvelle tripartition qui m'est apparue juste avant l'élection présidentielle de 2017 entre trois blocs qui sont des blocs de grammaire économique un bloc néolibéral un bloc social-xénophobe et un bloc écolo-sceptique qui est l'envers de ce que je voudrais voir advenir qui est un bloc social-écologique et donc cette tripartition qui en l'occurrence apparaît clairement après le premier tour de l'élection présidentielle 2022 puisque vous avez une tripartition en trois blocs un bloc néolibéral un bloc social-xénophobe et un bloc social-écologique d'accord donc c'est vraiment cette tripartition là je me suis dit la nouveauté du discours de l'extrême droite c'est pas seulement qu'elle est raciste et xénophobe ça c'est depuis toujours c'est que pour la première fois elle utilise l'attachement des français à la solidarité sociale pour le retourner contre la diversité culturelle et ethnique de la France et d'où le terme de social-xénophobie alors rendons à César ce qui est à César il y a eu des études qui ont précédé cette intuition en Europe qui parlent de chauvinisme social le welfare chauvinisme et c'est quoi le chauvinisme social c'est le fait qu'en Autriche dans les pays nordiques également malheureusement en Suède par exemple ou en Finlande même vous avez des pays qui ont développé un état-providence très fort et qui ont commencé à expliquer que les prestations sociales devaient être utilisées de manière sélective pour certaines catégories de la population et qui ont commencé à expliquer que comme l'état social l'état-providence était un bien extrêmement précieux ça ne pouvait pas être réservé à tout le monde et notamment pas réservé aux étrangers et notamment pas réservé ensuite évidemment à différentes catégories de nationaux et notamment les gens d'immigrés d'origine immigrée etc. Et ce courant social xénophobe qui est clairement incarné en France par Marine Le Pen et dont elle a fait son positionnement central dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle 2022 a été également repris par quelqu'un comme Éric Zemmour dont la proposition phare quand il est arrivé dans le débat public a été de vouloir priver un certain nombre d'étrangers dit-il d'immigrés de prestations sociales auxquelles il n'aurait pas contribué et auxquelles donc il n'aurait pas le droit pour redistribuer ces prestations qu'on arracherait donc à des gens qui ne seraient pas méritants pour les redistribuer au bas salaire des nationaux. Là on est vraiment dans la social xénophobie. Donc la social xénophobie c'est cette idéologie tellement particulière qui marie non pas l'extrême droite au néolibéralisme comme elle l'a été depuis très longtemps et au libéralisme économique mais l'extrême droite à la question sociale à l'État-providence. C'est évidemment donc une fois de plus un positionnement qui est très inspiré de ce qui s'est fait ailleurs en Europe et qui donne une certaine force au discours d'extrême droite parce qu'on a le sentiment que l'extrême droite est fidèle à la solidarité sociale qui fait une fois de plus le ciment des Françaises et des Français. Simplement évidemment c'est une illusion totale puisque la solidarité sociale implique justement qu'il n'y ait pas de discrimination et donc une certaine forme d'universalité. Mais voilà c'est vraiment ça le fait de construire cette catégorie de discours politique comme appuyé sur cette grammaire sociale xénophobe et ça part de l'idée que nous sommes tous devenus de droite qui est une idée qu'on a beaucoup entendue au début de la campagne présidentielle en 2021 en particulier à l'automne 2021 qui est la droitisation du paysage politique français et le fait que finalement le côté réactionnaire et xénophobe était devenu quelque chose de très communément partagé et d'où la candidature tout à fait spectaculaire d'Éric Zemmour qu'on nous a présenté pendant des mois et des mois comme une candidature centrale de l'élection présidentielle pour constater qu'il finit à 7% c'est-à-dire comme un candidat parfaitement négligeable et marginable parce que la baudruche s'est dégonflée et qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu une tentative de manipulation concrètement de cette élection en mettant en avant cette candidature Alors vous nous dites bien pour que les choses soient bien posées que si Marine Le Pen n'est pas élue mais si elle obtient entre 45 et 47% des suffrages exprimés a fortiori si elle est élue la France ne sera pas devenue pour autant réactionnaire Alors ça c'est une ça c'est une question redoutable si elle est élue alors qu'elle obtienne 47% Non ça veut pas nécessairement dire que la France est devenue réactionnaire pour une raison fondamentale qui est que les français utilisent le Front National comme une espèce de bélier pour enfoncer la porte d'un pouvoir qu'ils perçoivent comme contraire à leurs intérêts donc pour être clair il y a une instrumentalisation à mon avis du Front National contre le néolibéralisme qui fait que fondamentalement les français adhèrent au Front National jusqu'au moment où il s'agit de le mettre au pouvoir et là il recule mais il y a quelque chose de plus fondamental encore je parlais au début de cet entretien du caractère solidaire de cette aide qui partage le même corps moi je crois que le néolibéralisme a engendré la social xénophobie je crois qu'à force de convaincre comme on le fait depuis 40 ans ou de tenter de convaincre les françaises et les français qu'il y a une crise de l'état providence comme on le disait que son effondrement est inéluctable que finalement il va bientôt disparaître et bien on les convainc du fait qu'il faut le protéger et le protéger contre des gens qui en seraient les profiteurs voilà donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très solidaire entre l'idéologie néolibérale et l'idéologie social xénophobe qui est que le néolibéralisme a engendré la social xénophobie et c'est pour ça que le terme de monstre m'est apparu très juste parce que vraiment la social xénophobie c'est le monstre du néolibéralisme et à l'inverse en retour le néolibéralisme utilise la menace de la social xénophobie comme une espèce de menace crédible pour faire passer des réformes qui sont impopulaires et on a ces deux idéologies là qui se tiennent et c'est le paradoxe de ce paysage politique français où on a le sentiment que personne ne veut de ces deux projets qui sont finalement les finalistes de cette élection alors même que pourtant ils ont l'air d'intéresser les gens et je crois que fondamentalement ils sont tous les deux antithétiques par rapport véritablement à ce que veulent les citoyens et les citoyennes en France parce que tous les deux avec des manières différentes mais véritablement poursuivent le même objectif qui est de défaire la solidarité sociale alors on n'a pas le temps parce que je veux à tout prix qu'on parle de la troisième tête la tête de Lyon parce que ça va être l'occasion en abordant ce que vous appelez les écolo-sceptiques d'aborder ce que vous avez dit tout à l'heure Éloi Laurent le modèle social-écologique on ne peut pas s'attarder sur ce que vous écrivez par 68 l'existence de deux fables celle de l'écologie identique de l'écologie identitaire et de l'écologie réaliste et sur l'écologie identitaire c'est vraiment très intéressant vous dites qu'il y a une utilisation une instrumentalisation un détournement habile et malsain par Marine Le Pen de Claude Lévi-Strauss et puis vous abordez aussi les travaux d'Elinor Orström qui a été je prononce mal Orström la première femme prix Nobel qui est décédée en 2012 et qui a travaillé sur les biens communs et la gouvernance économique on renverra aux travaux de cette de cette économiste politiste donc professeur à l'université de l'Indiana la tête de lion mythologie et écolo-sceptique et je vous lis nous sommes déjà des sociétés sous limite parce que vous remettez en cause l'idée selon laquelle la transition écologique serait hors de prix et vous dites nous sommes déjà des sociétés sous limite et ces limites sont réputées d'airain alors qu'elles ne pèsent rien face aux limites biophysiques que nous continuons d'ignorer je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure c'est rien le coût actuel par rapport à ce que ça va coûter et dites-vous d'ici quelques mois je rappelle est-ce que la transition sociale-écologique est possible rapidement selon vous je l'espérerais parce que le problème c'est que chaque année perdue maintenant ce sont des années perdues d'espérance de vie à horizon relativement rapproché donc juste pour essayer de resituer cette troisième partie l'écoloscepticisme pourquoi ? parce qu'une fois de plus c'est un travail qui essaye de mettre au jour la grammaire économique de la langue politique et pour en revenir encore et toujours à ce deuxième tour de l'élection présidentielle 2022 le point commun de ces deux projets qui sont les deux premiers projets du livre le projet néolibéral et le projet social xénophobe c'est de faire à peu près complètement l'impasse sur l'écologie et on a vu dans l'entre-deux-tours la révolte de la jeunesse française qui dit mais vous ne parlez ni d'inégalité sociale ni de crise écologique et pour nous ce sont les deux sujets les plus importants et on voit monter en puissance la préoccupation environnementale la préoccupation écologique dans la société française on voit monter en puissance l'éco-anxiété chez les jeunes mais on voit que l'environnement est une préoccupation maintenant absolument première qui arrive systématiquement soit première soit deuxième troisième dans toutes les enquêtes d'opinion qui sont faites depuis maintenant cinq ou six ans et ce n'était pas le cas il y a dix ans donc ça monte en flèche et on se retrouve sans aucune représentation de cette sérieuse en tout cas de cet enjeu au deuxième tour de ce qui est considéré comme l'élection centrale du système politique donc là il y a quelque chose de complètement dissonant dans le système politique qui ne donne aucune place à cet enjeu qui pourtant est présenté dans l'opinion publique comme étant essentiel et donc pourquoi ? parce que c'est développé c'est diffusé une fois de plus ce discours écolo-sceptique appuyé par un certain nombre d'économistes mainstream qui font entendre la petite musique selon laquelle si on fait plus d'écologie il y aura moins d'emplois si on fait plus d'écologie il y aura plus d'inégalités sociales si on fait de l'écologie il y aura moins de croissance économique et c'est un discours qui je dois bien le dire venant d'un institut de recherche qui est de tradition keynésienne malheureusement vient de Keynes lui-même c'est-à-dire que c'est vraiment Keynes lui-même qui a introduit cette idée que fondamentalement il y avait un conflit entre le court terme et le long terme sur le plan de la politique économique et qu'il y avait un conflit entre l'emploi et l'environnement et qu'il fallait donner la priorité au court terme sur le long terme Keynes disait à long terme nous serons tous morts et c'était une critique de l'économie classique anglaise qui elle voyait les horizons lointains et donc il y a une espèce de court-termisme économique qui nous vient du keynésianisme malheureusement et qui a été vraiment instrumentalisé dans le débat public comme une arme contre l'écologie et donc on a bien cette opposition permanente entre écologie et emploi écologie et justice sociale etc et donc d'où tout ce travail qui est à faire pour montrer qu'en fait on peut construire des transitions sociales écologiques et que plus encore c'est la non-transition qui est horriblement coûteuse c'est pas la transition si vous voulez la transition écologique aujourd'hui en France elle est grosso modo pas entamée donc tous les problèmes dont on parle aujourd'hui en France sont des problèmes qui sont hérités d'un système qui n'est pas la transition écologique on n'arrête pas d'expliquer que la transition écologique va horriblement affecter les classes populaires mais si les classes populaires aujourd'hui sont affectées par la pollution de l'air c'est parce qu'il n'y a pas de transition écologique si elles sont affectées par la malnutrition la malalimentation la malbouffe c'est parce qu'il n'y a pas de transition écologique si elles sont victimes des canicules des inondations etc. c'est parce qu'il n'y a pas de transition écologique donc je crois qu'il faut vraiment complètement renverser l'ordre des priorités et comprendre que c'est la non-transition qui pose un énorme problème et bien sûr construire la transition écologique comme une transition sociale écologique et donc d'où cette troisième partie du livre qui peut se lire à l'endroit ou à l'envers à l'endroit comme une critique mais à l'envers comme un espoir l'espoir que se constitue en France un pôle social écologique je voudrais qu'on termine par l'évocation de choses page 79 vous rappelez que dès sa création l'activité économique est conçue par Aristote comme relevant de la sobriété c'est-à-dire de la satisfaction des besoins humains essentiels et on aurait pu rajouter que ça renvoie à la fameuse notion de médiété chez les grecs c'est-à-dire la tempérance qui est une autre façon de concevoir aussi la sobriété c'est pas simplement le peu la sobriété c'est le peu mais également dans une une dimension d'harmonie voilà alors vous dites ce qui était dans la Grèce antique un idéal de vie est devenu au début du 21ème siècle une nécessité vitale comme l'atteste l'urgence de la crise climatique est-ce que on peut considérer que est-ce que vous considérez que la sobriété ne risque pas de faire souffrir ceux qui ont peu alors une fois de plus tout dépend de comment on le fait il y a plusieurs chemins vers la sobriété d'abord c'est vraiment je crois très emblématique ce thème de la sobriété de ce que j'essaye de faire dans le livre qui n'est pas seulement de critiquer l'économie mais qui est aussi de se réapproprier l'économie et de se réapproprier la longue histoire de la pensée économique parce que moi l'économie que je critique dans le livre c'est pas l'économie de toujours c'est pas l'économie d'Aristote et c'est pas non plus l'économie récente d'Amartya Sen ou d'Elina Rosdrom c'est l'économie dominante de ces 30 dernières années et c'est une toute petite partie de la pensée économique la pensée économique elle a 2500 ans et si on revient aux origines de la pensée économique effectivement Aristote et Xénophon on est sur la question Xénophon définissait un économiste comme quelqu'un qui s'occupe d'un domaine agricole donc il y a un rapport direct à la question des ressources et Aristote définissait l'économiste comme en effet oikos nomo c'est-à-dire les lois d'administration du foyer par rapport à des ressources rares et donc par rapport à cette question de la bonne crématistique de la mauvaise crématistique et de la question de la satisfaction des besoins essentiels aujourd'hui quand on lit le troisième volet du rapport du GIEC qui parle de la question de la sobriété on pourrait dire voilà une critique de l'économie on peut dire aussi en fait c'est un retour aux origines de la pensée économique donc il ne faut pas se laisser déposséder de la pensée économique par les économistes dominants de ces 30 dernières années elle est extrêmement riche cette histoire de la pensée économique et donc on retrouve cette question de la sobriété et la question de la sobriété en effet c'est la question essentielle aujourd'hui d'accord les anglais disent sofficiency sobriété est un terme compliqué parce que sobriété est construit en français contre l'ivresse contre l'ébriété l'ivresse en particulier bon c'est pas à vous que je vais la prendre mais je veux dire c'est à vous pas en tant que vous personne mais je veux dire vous en tant que la ville etc voilà l'ivresse c'est joyeux d'accord on a envie d'être ivre d'amour de bonheur et aussi de vin d'ailleurs à l'occasion donc si vous voulez l'idée de dire la sobriété c'est quand même fondamentalement la fête est finie et voilà alors que sofficiency qui est alors la suffisance c'est encore pire mais le fait que ce soit suffisant on est bien dans l'idée de l'essentiel et on est presque dans l'idée aussi de la dignité de la dignité de la vie par rapport à ses propres besoins ne pas prendre plus que de ce dont on a besoin et aussi par rapport à son environnement ne pas piller son environnement donc je crois que le terme de sobriété est compliqué en français mais que néanmoins il y a pour moi cette question de bien-être essentiel derrière ce terme de sobriété et je crois que essentiel est le bon terme en réalité plutôt que sobriété ce qu'il y a d'essentiel c'est-à-dire à la fois ce qu'il y a de fondamental et aussi l'essence et l'essence d'un être humain c'est de faire partie de son environnement donc voyez de quelle manière on peut se réapproprier ces concepts-là pour les travailler et à quel point du coup c'est tout un univers extrêmement passionnant qui est ouvert à condition de comprendre qu'il faut se désintoxiquer de ces mythologies économiques qui ne sont qu'un moment dans la pensée économique et qui j'espère ne va pas durer trop longtemps un moment au cours duquel le politique a cru comprendre que l'économie se résumait à une collection de recettes toutes faites qui sont en fait des croyances communes et qu'on peut assez facilement démystifier alors voyez ça nous permet de ce que vous dites de terminer en rebondissant en lisant ce que vous dites à propos de l'essentiel ça touche à l'existentiel donc d'une certaine façon ce débat essentiel existentiel qui est un grand classique de la philosophie on y est et puis vous avez évoqué au début de notre entretien la notion de récit de récit mythologique puisque c'est pour ça que vous avez pris cette image de la chimère alors vous terminez par un autre récit vous dites un récit remplace un récit c'est la destruction de la chimère c'est une espèce de raie d'aérien Bélérofon est grimpé et monté sur Pégase et puis il survole la chimère il lui tire des flèches enflammées et ça transforme finalement ce que recrache la chimère en lave voilà donc c'est un autre récit ce qui tendrait à prouver que je ne dis pas qu'une mythologie chasse l'autre mais tout n'est pas acheté dans les récits mythologiques non et ce qui est intéressant dans ce récit c'est que finalement la chimère qui est une croyance une créature tout à fait fantasmée revient aux éléments naturels puisqu'elle est en fusion donc en un sens elle revient à la nature et c'est bien ça qu'il faut comprendre c'est que ça ne veut pas dire qu'il faut que nécessairement on se transforme dans des créatures naturelles que nous ne sommes pas qui seraient aussi d'ailleurs des créatures fantasmées qu'on reste absolument des êtres humains des êtres d'amour de connaissance de culture d'intelligence collective mais qu'on comprenne que cette intelligence collective le cercle de cette intelligence collective est plus large que simplement l'espèce humaine et qu'il faut l'entrelacer avec l'autre cercle de l'intelligence collective qui est effectivement le cercle des écosystèmes et de la biodiversité et je crois qu'il y a vraiment deux nœuds de cette articulation le premier nœud c'est ce que j'ai essayé d'appeler la pleine santé c'est-à-dire de montrer finalement qu'il y a une continuité dans la santé entre les écosystèmes les animaux les végétaux et les humains et puis ce lien fondamental entre les inégalités sociales et la transition écologique et voilà et ces deux nœuds peuvent être travaillés et peuvent constituer l'armature d'un récit qui est beaucoup plus puissant et surtout qui est beaucoup plus juste que simplement l'idée de la concurrence à mort entre les êtres humains pour la croissance économique et pour l'accroissement des richesses matérielles je pense que ce discours-là va être inéluctablement marginalisé au cours des prochaines années et donc il faut vraiment travailler sur ces nouveaux imaginaires mais il faut aussi travailler sur les institutions il faut travailler sur les deux les imaginaires et les institutions pour faire progresser ce qui est finalement un retour au réel merci beaucoup je remontre votre livre la raison économique et ces monstres il y aura peut-être comme dans le cinéma italien et ces nouveaux monstres une prochaine fois mais nous verrons ça merci beaucoup Édouard Laurent merci merci beaucoup à vous